Musique Musique C'est évident avec la grande compétence, gérer son apprentissage ou gérer l'apprentissage. On vise que la personne apprenante devienne de plus en plus autonome et puisse avoir vraiment le contrôle et la gestion de son apprentissage. Établir des buts à court terme, à long terme, gérer son temps, vérifier l'exactitude de son travail. À l'heure actuelle, nous avons, dans le cadre de différents projets, nous avons développé des tâches et des activités d'apprentissage autour de cette grande compétence appelée gérer l'apprentissage. Entre autres, si on regarde, par exemple, un débat, développer un débat, un pour ou un contre sur un sujet. Vérifier, justifier ses réponses, exprimer son opinion de façon positive, établir des stratégies d'apprentissage. C'est probablement un des plus grands défis que nous avons pour donner cette information-là à la formatrice, aux formatrices pour vraiment travailler les stratégies d'apprentissage. Nous développons présentement du matériel d'appui pour la préparation au GED, où on veut que l'apprenant puisse vraiment gérer son apprentissage à travers les différentes stratégies de lecture. Alors, l'analyse, l'évaluation, la compréhension de texte. Alors, on met beaucoup en valeur cette grande compétence. La grande compétence gérer l'apprentissage et aussi la grande compétence s'engager avec les autres font appel souvent aux compétences génériques également. Alors, qui veut dire que la disposition de l'apprenant à apprendre joue un grand rôle. Alors, sa confiance a développé, la fierté a développé, juste le développement de la fierté d'être francophone. Alors, ça aussi, ça rentre dans la gestion de l'apprentissage et de s'engager avec les autres. Et tu ne peux pas développer ces deux grandes compétences-là seules. Elles doivent être développées en groupe. Alors, développer du matériel autour de ces deux grandes compétences est très différent que développer du matériel, qui c'est lire des textes continus, par exemple, ou rédiger un poème. Alors, c'est très, très différent comme approche. Les centres d'emploi en Ontario, la réalité, c'est qu'ils fonctionnent beaucoup en anglais. Alors, ce qui veut dire que souvent, nous avons des demandes pour du matériel, mais surtout dans des endroits très, très précis. Je vais vous donner, par exemple, les services correctionnels, où ils travaillent avec soit des décrocheurs ou des jeunes à risque. Alors, à ce moment-là, nous savons qu'ils utilisent notre matériel. Depuis 1989, nous avons vécu des moments spéciaux quant au développement de matériel, que ce soit dans le cadre de concours de participation pour rédiger des romans, anciennement connus sous la collection Cap-Nord, que ce soit des apprenants à travers le Canada qui rédigent un texte pour notre collection Expression, qui est maintenant un encore dans notre journal, appelé Mon Journal. Si je regarde dans les 23 dernières années, je dirais que les expériences les plus enrichissantes pour le personnel du Centre Fora ont été de les réactions face aux écritures des apprenants adultes eux-mêmes. Ils sont toujours fiers de pouvoir rédiger, mais de se voir publier est encore plus enrichissant et plus valorisant pour eux. Les apprenants aiment lire et aiment, mais surtout aiment se lire. Et ils peuvent vraiment s'identifier à un texte quand ils savent que ça vient d'un de leurs pères, d'un autre apprenant. Qu'il soit au Nouveau-Brunswick ou qu'il soit pluriel au Manitoba ou qu'il soit au Québec, ils aiment se lire. Sous-titrage Société Radio-Canada